Bonjour, Marie-Pierre Angelbert, je suis la directrice de l'atelier technologique agroalimentaire de l'EPL de Limoges et du Neurotevienne. C'est un atelier technologique orienté transformation des viandes pour 7,5 tonnes par an. Puis nous fabriquons également des biscuits, nous fabriquons des compotes, des confitures à partir de fruits locaux et nous transformons également des légumes, le tout pour environ une tonne par an. Nous sommes 6 habituellement à faire fonctionner l'atelier technologique. Donc avec le technicien des coupes transformation, avec l'animatrice de vente et moi-même, nous sommes là en permanence et en continu depuis le début de la crise. Nous essayons de laisser les portes le maximum ouvertes, celles qui peuvent l'être. Nous avons mis en place des zones de désinfection des mains un petit peu plus fréquentes hors de l'atelier avec des solutions hydroalcooliques plus présentes. Nous avons ensuite une zone de vestiaire et une zone de bureau pour chacun. Et puis pour tout ce qui est concertation, nous avons investi la grande salle pédagogique qui fait environ 100 mètres carrés, donc pour avoir une distanciation maximum. Notre approvisionnement en viande est exclusivement issu des deux exploitations de l'EPL, donc pas de souci. Là, les exploitations peuvent nous fournir de la viande, même à delà de ce que nous pouvons découper. Par contre, le maillon qui a manqué à un moment, ça a été l'abattoir. Donc actuellement, c'est revenu dans l'ordre, même s'il y a moins d'abattage que par le passé. La boutique permet de commercialiser les produits de l'atelier agroalimentaire, mais également des produits d'agriculteurs locaux et des produits des lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons, pendant cette période, quasiment doublé le nombre de clients qui fréquentent la boutique. Et c'est vraiment de manière accélérée que cette crise nous a montré que combien il était important de satisfaire cette clientèle qui veut du produit de proximité, du produit frais, du produit issu de l'agriculture raisonnée. Nous avons fait de gros efforts au niveau des approvisionnements pour augmenter l'offre. Et nous le faisons aussi pour permettre d'avoir davantage de valeur ajoutée aux producteurs. Tous ces efforts pendant la crise, nous espérons qu'ils vont se prolonger bien au-delà pour faire revivre et même développer ces circuits de proximité.